Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première table ronde, nous allons discuter des représentations de l'astrophysique dans Interstellar. Je vais commencer par présenter brièvement mon co-modérateur et les deux intervenants qui participeront cet après-midi pour cette table ronde. D'abord, Christopher Robinson, dont Gilles a déjà dit quelques mots. Christopher Robinson est maître de conférences en langue et civilisation américaine à l'école polytechnique au département des langues et cultures. Il est spécialiste de la science-fiction et du fantastique en art, en littérature et en cinéma. Il est l'auteur de nombreux articles de référence sur les œuvres de Giger, Ridley Scott et Lovecraft. Il a notamment co-écrit l'art et la science dans Alien aux éditions La Ville Brûle en 2019 et il a contribué à Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers aux éditions Le Bélial en 2020. Je vous présente également Roland Lehoucq. Roland est astrophysicien au CEA de Saclay. Il est aussi enseignant à Sciences Po Paris, au campus du Havre. Il dirige le master approche sociale des enjeux énergétiques, pardon, des enjeux énergétiques de l'université Paris Cité. Il a publié et dirigé de nombreux ouvrages dont La science fait son cinéma, Faire des sciences avec Star Wars et Dune, enquête scientifique et culturelle d'une planète-univers auquel Christopher a contribué, je le disais il y a quelques instants. Et Alien aussi, effectivement. Depuis 2012, Roland est président des Utopiales, le festival international de science-fiction de Nantes. Et l'astéroïde 31 387 Lehoucq porte son nom en hommage à son implication dans la diffusion et le partage des connaissances. Bravo Roland ! Et je vous présente enfin Elsa De Smet. Elsa De Smet est docteur en histoire de l'art, spécialiste des cultures visuelles. Elle a soutenu sa thèse en 2018, enseignée dans les universités de Dijon, Lille et Angers. Elle a effectué trois années de post-doctorat au CNRS et à l'école de cinéma Lafémis dans le cadre d'un projet avec l'Observatoire de Paris sur les origines de la vie qui réunissait chercheurs en sciences dures et en sciences humaines. Elle a travaillé également et les choses au Louvre. Depuis 2022, elle travaille au centre Pompidou Metz. Maintenant que vous savez qui nous sommes, je vais me permettre de présenter très brièvement, de façon synthétique, quelques-uns des grands enjeux esthétiques d'Interstellar de Christopher Nolan afin de pouvoir ensuite ouvrir un dialogue entre nous. Merci. Interstellar s'ouvre avec une suite de plans dans et autour de la ferme de Joseph Cooper, le protagoniste joué par Matthew McConaughey. Ces plans sont entrecoupés d'extraits d'un film aux allures de documentaire et dont les spectateurs ignorent à ce stade la provenance. L'image plus petite, le cadre resserré et les prises de parole face caméra plongent tout de suite le public face à des documents qui l'encourageront à suspendre son incrédulité et à suivre l'histoire sur le point de se dérouler comme une anticipation plausible de ce que pourrait être l'exploration spatiale, indépendamment de son niveau concret de réalisme. On connaîtra seulement à la toute fin d'Interstellar le rôle que revêtent ces images d'un point de vue diégétique, c'est-à-dire aux yeux des personnages eux-mêmes. Ces images sont présentées comme les ultimes témoignages des résidents de la station spatiale Cooper que l'on voit à la fin du film, avant que ne soit lancé le projet de colonisation d'envergure justement évoqué dans la conclusion d'Interstellar. Ces vidéos sont diffusées au moyen de bornes autour et dans une reconstitution de la ferme où Joseph Cooper et Murphy ont vécu, transposée à l'intérieur de la station spatiale. On comprendra quelques instants plus tard que le visage de la vieille femme que vous pouvez voir ici, apparaissant sur la borne, n'est autre que celui de Murphy Cooper, astrophysicienne. Des plans assez saisissants révèlent alors la structure de la station spatiale, semblable à un cylindre de O'Neill. L'intérieur de la ferme fait l'objet d'une reconstitution muséale méticuleuse, ce qui n'est pas sans effet pour Joseph Cooper, qui n'a vieilli que de deux ans et quelques semaines pendant la durée de l'expédition, alors que pour sa fille, près de 90 ans se sont écoulés. La suspension de l'incrédulité que vont permettre ces segments pseudo-documentaires à l'ouverture d'Interstellar est renforcée par le niveau élevé de verissimilarité poursuivie par Nolan. Il faut rendre crédibles les séquences d'exploration spatiale et à ses yeux, cela devait impliquer d'être assisté par les bonnes personnes. Nolan va s'appuyer sur l'expertise de Kip Thorne, dont on aura l'occasion de reparler. Un astrophysicien nobilisé trois ans après la sortie du film, pour correctement simuler un trou noir, son disque d'accrétion et les effets relativistes qu'implique un voyage à sa proximité. Lorsque Nolan sollicite Kip Thorne, il s'emploie à imiter le travail semblable auquel s'était astreint Stanley Kubrick lorsqu'il avait réalisé 2001, l'Odyssée de l'espace en 1968. Nolan voue une très grande admiration pour 2001 et Interstellar, pastilleux, le long métrage de Kubrick, à de nombreux égards, comme Christopher Robinson aura l'occasion de nous le montrer. Le public de 1968 avait été marqué par l'esthétique audiovisuelle dépouillée de 2001, l'Odyssée de l'espace, mise au service d'un souci de réalisme exigeant, à une époque où la science-fiction proposée sur les écrans obéissait à des codes beaucoup plus accessibles. Kubrick avait sollicité les services d'Arthur C. Clarke pour le scénario et de Douglas Trumbull pour réaliser les effets spéciaux du long métrage. L'expertise technique de Trumbull, qui avait travaillé indirectement au service de la NASA pour la réalisation du film To the Moon and Beyond, dont vous pouvez voir ici l'affiche, avait servi de gage de sérieux à Kubrick. Ce film avait été montré pour l'exposition universelle de New York en 1964-1965. Vous pouvez voir ici le dôme hémisphérique où le film avait été montré. Filmer sur bande 70 mm avec un objectif fisheye, un objectif œil de poisson, très grand angle, et projeté sur l'écran à l'intérieur du dôme que vous pouvez voir ici, le film intégrait à la fois des prises de vue de maquettes incrustées à l'image, mais aussi des fonds peints, comme vous pouvez le voir ici. Donc filmé avec l'objectif fisheye, il permettait donc une projection sur les pourtours de l'écran que vous avez pu voir il y a quelques instants. Pour cela, pour réaliser ce film, Graphic Films s'est appuyé sur différentes expertises. Trumbull, je l'ai dit, qui était un ex-assistant de John Whitney, et Conn Peterson. Leur expertise dans le domaine de l'astronautique, leur désir d'authenticité, traduit par l'absence de son pour les scènes spatiales, enfin la construction de maquettes précises et de grande taille, ont achevé de convaincre Kubrick de solliciter leur expertise pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Cette exigence de réalisme a permis à Kubrick, comme à Nolan, d'amener pour la conclusion de leur film des éléments bien moins plausibles, ayant plutôt une charge allégorique ou métaphysique. Les séquences finales de 2001, comme d'Interstellar, sont traitées de façon très similaire. Dans 2001, David Bowman est catapulté dans des abstractions géométriques et terrorisé par l'expérience. Dans Interstellar, l'expérience est sensiblement la même pour Joseph Cooper, jusqu'à ce qu'il comprenne la nature de l'environnement dans lequel il se trouve. La bibliothèque étirée d'Interstellar se substitue aux intérieurs baroques recouverts d'un dallage lumineux minimaliste de 2001. Alors que dans le film de 1968, Bowman était laissé aux prises d'une espèce extraterrestre émancipée de l'existence charnelle, Cooper, au contraire, doit son salut à la générosité de futurs êtres humains, ayant architecturé pour lui le tesseract visible dans les scènes finales. Dans 2001, comme dans Interstellar, ces scènes confèrent à ces films une dimension radicalement différente de la seule maîtrise des enjeux théoriques du voyage spatial. Comment catégoriser ces deux longs métrages ? Christopher Robinson aura l'occasion de spécifier les termes du débat qui va s'ouvrir entre nos intervenants. Il va aussi préciser d'autres parallèles existant entre les deux films et quelles furent les autres influences qui ont guidé la réalisation d'Interstellar. Est-ce que ça marche ? Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par dire que Christopher Nolan avait 7 ans lorsque son père l'amène voir la guerre des étoiles et 2001, le lycée de l'espace. C'est dans cette même année que le jeune Christopher a commencé à créer ses propres films. Et tout au long de sa carrière, ses deux œuvres de la science-fiction sont restées pour lui des pierres de touche. Interstellar, dit-il, lui a fourni l'occasion de rembourser sa dette envers ses films qui ont eu un impact si puissant sur lui. Des hommages à Stanley Kubrick et Georges Lucas se trouvent dans les dessins d'Interstellar. Le robot Tars. Le robot Tars est modélisé non pas sur Hall, ou CP3O. Ce serait trop facile. Mais non, c'est sur les monolithes de 2001. Et puis, pour revenir à les rongées, pour les vaisseaux spéciaux de reconnaissance nommés rongées, ils sont inspirés par les LX. Bien qu'intéressant, ce genre de clin d'œil reste anecdotique. Essayons de creuser un peu pour voir s'il y a des liens plus profonds entre Interstellar, 2001, et la guerre des étoiles. En ce qui concerne ce dernier, je ne trouve pas grand-chose. Le film de Georges Lucas et ses racines dans la pub fiction, et c'est l'œuvre audiovisuelle de Space Opera, le feuilleton spatial pour excellence. Interstellar, hormis sa grandeur émotionnelle, ne se ressemble pas trop à ces feuilletons qui sont parus pour la première fois dans un magazine comme Amazing Stories dans les années 20. Ce sont des histoires divertissantes sur les empires galactiques, les complots visant à détruire des planètes entières, les héros dotés de pouvoirs paranormaux, et beaucoup de spectacles, d'aventures et de romances sans le moindre souci de plausibilité scientifique. De plus, comme beaucoup d'autres œuvres de pop-fiction, la guerre des étoiles mélange légendes, westerns, péplumes, films de gangsters, et surtout, les fantasies horroriques. Un genre aussi connu comme l'épée et sa salerie, comme on voit sur l'affiche d'origine du film. Ce n'est qu'à partir des années 40 que la science-fiction commence à s'affirmer comme un genre vraiment à part, surtout dans ses ambitions intellectuelles et artistiques. C'est le début de l'âge d'or, et parmi les trois auteurs reconnus comme le plus grand de cet âge se trouve Arthur Clarke. Non seulement un écrivain accompli, mais un véritable scientifique, Clarke a inventé un système radar utilisé par le Royal Air Force, dont la bataille d'Angleterre, ainsi que le concept de satellite géostationnaire. L'auteur était également un vulgarisateur de la science hors pair, avec nombre considérable des écrits, des conférences et des émissions de la radio et de la télévision destinées à la grande publique. Lorsque Kubrick choisit Clarke comme collaborateur, le réalisateur a fait partie prise. Son film sera une œuvre de la science-fiction dite « dure », « hard science fiction ». Donation nous a déjà donné un aperçu de ce que l'on entend par là, un œuvre qui cherche à créer un autre degré de réalisme ou du moins d'une certaine vraisemblance technique. Dans cette optique dominante, reste à ce jour un réussi triomphal. La NASA a récemment qualifié le film, je cite, « le plus documenté de l'histoire de l'écran en matière de l'ingénierie à or spatial. » En outre de son réalisme, Kubrick avait envisagé à un moment d'introduire un élément pédagogique en ouvrant 2000 ans par une série d'entretiens avec des scientifiques éminents de son époque. Le réalisateur a laissé tomber cette idée et on ne voit pas ces entretiens, mais ils étaient tournés, transcrits et les textes publiés ultérieurement. Nolan aurait-il pu s'inspirer de cette idée lorsqu'il a pensé d'ouvrir un site stellaire avec des pseudo-interviews dont nous a parlé de la NASA. Malgré son attachement aux vraisemblances, 2001 met en scène plusieurs événements pour élites comme de la NASA nous a déjà montré. En tant qu'une œuvre d'art, il faudrait certainement avoir des éléments qui sont plus dramatiques que fidèles aux connaissances, qui sont purement esthétiques, peut-être qu'on va voir avec elle ça, voire philosophique et spirituelle. Le passage de Beaumont dans le trou du verre nous montre les effets de la distorsion du temps et de la lumière, ainsi que le traumatisme corporel des forces G super élevées. Mais il nous les montre d'une façon moins scientifique que psychédélique. Puis la dernière partie du film, comme dit Donation, est la méde-physique pure jusqu'à la vue finale du fœtus de l'espace. Comme cette image crée un sentiment d'émerveillement, a sense of wonder, comme on dit en anglais. Ce sentiment a deux aspects. D'une part, une prise de conscience de la perfection de l'ordre des choses. Pour citer le théologien William Brown, de l'élégance de l'univers à la symétrie de flocons, de neige, c'est l'aspect de l'émerveillement et proche de la beauté que l'on retrouve aussi bien en mathématiques qu'en musique, en art comme en astronomie. De notre côté, dit-il, le sentiment d'émerveillement peut nous faire sentir pitié face à l'immensité de l'inconnu. Nous incitons à repenser ce que nous sommes et notre place dans le monde, quitte à radicalement bouleverser notre point de vue. Ce deuxième aspect de ce sentiment d'émerveillement trouve un exemple concret dans ce qu'on appelle l'effet de sautplombe. Un sentiment de peur, de fascination, de respect, ainsi qu'une impression de transcendance. Un sentiment et une impression qui a été reportée par tous les astronautes lorsqu'ils regardaient la Terre depuis l'espace. L'image du fœtus de l'espace anticipe cet effet de sautplombe. Le film de Kubrick est sorti seulement trois mois avant la mission de Palo VIII. Le premier verset est quitté l'orbite terrestre basse. Et pour sûr, entre nous qui ne voyagerons jamais dans l'espace, l'image constitue une sorte de substitut. Les émotions, les aspects metaphysiques font partie de l'expérience humaine en face des mystères et de la grandeur de l'univers. Donc, ils ne sont pas incompatibles avec la science-fiction dure. Au contraire, dans l'encyclopédie de la science-fiction, on trouve un petit article sur le paradoxe AC, c'est-à-dire paradoxe Arthur Klock, qui est, explique ainsi sur cet encyclopédie, cet homme qui, de tous les écrivains de la science-fiction, est le plus étroitement identifié à la SF dure et qui est fortement attiré par les métaphysiques, voire les mystiques. Tout comme Clark demure malgré ce paradoxe le doyen de la science-fiction dure, je crois que 2001 demure le référent cinématique de ce type de la science-fiction. Et un test d'alors, je crois, appartient à cette lignée. Pour commencer, je soupçonne que Nolan a lu Clark. Comme dans le roman de 2001, le trou du verre d'un testella est situé à côté de Saturn plutôt que de Jupiter. Et puis, comme dans la science la signée, la station spatiale Cooper est semblable au concept de cylindres de type O'Neill. Ces concepts de colonie spatiale ont été proposés par le physicien Gérard O'Neill en 1976. Pourtant, un vaisseau spatiale cylindrique apparaît dans le roman de Clark Rendez-vous avec Rama publié trois ans plus tôt, en 1973. O'Neill aurait-il peut-être lu ce roman et peut-être Nolan aussi ? Au-delà de ces potentiels clins d'œil aux maîtres de la science-fiction dure, les films de Nolan spéculent sur les conséquences de la technologie sur la vie humaine. Par exemple, un désastre écologique mondial provoqué non pas par un engin de type l'étoile de la mort, mais la menace tristement réaliste de la surpopulation, de l'épuisement de ressources naturelles et du changement climatique. Puis, le film s'extrapole à partir de plusieurs théories scientifiques, comme celles concernant les trous noirs. Kepton, par exemple, explique que l'image de Gargantua donne pour la première fois une autre haute définition de ce à quoi ressemble un trou noir à rotation rapide, ce qu'il fait visuellement à son environnement. Interstellar, en outre, propose des solutions imaginaires à des véritables problèmes scientifiques. Je suppose, par exemple, que l'équation gravitationnelle que Murphy-Coopers réussit à résoudre n'est autre que ce qu'on appelle la tyrannie de l'équation de la fusée Tsiolkovski, c'est-à-dire le fait qu'il y a une limite de la quantité de charge qu'une fusée peut transporter. Des quantités plus élevées de propulseurs augmentent le poids total et également la consommation de carburant. Alors, comment est-il possible de créer un vaisseau spatial suffisamment grand pour transporter une quantité suffisante aux survivantes de la Terre dévastée pour assurer la survie de l'humanité ainsi que la quantité de carburant nécessaire pour propulser le vaisseau hors de la gravité terrestre ? Apparemment, Murphy trouve la solution. Puis, il y a un côté didactique d'un test de là. Le film nous montre de façon concrète et nous explique en termes accessibles les aspects de la théorie de la relativité qui ne sont pas toujours faciles pour les spectateurs non scientifiques à comprendre. Enfin, le film présente les images de dispositifs techniques dont le fonctionnement peut paraître vraisemblable au regard des connaissances scientifiques actuelles. Pour arriver à ces fins, nous l'en avons engagé en plus d'équipement, déjà cité, un certain Oliver James, un concepteur d'effets spéciaux ayant une formation scientifique en mécanique quantique et en optique moderne. La collaboration de ces deux scientifiques a donné naissance à la célèbre image de Gorgantua et même à la publication de deux articles dans les revues scientifiques du premier plan. Les effets visuels, explique James, sont une industrie fascinante où les technologies et la science pure sont utilisées pour résoudre des problèmes créatifs. Parfois, les rôles s'inversent et notre créativité peut avoir un réel impact sur la science. À ceci, j'ajouterai que cette image elle aussi provoque un véritable sentiment d'émerveillement. Bien sûr, comme dans 2000 ans, il y a des scènes purement méphysiques dans Interstellar, notamment le tesseract à la fin dont Darnation nous a parlé. Malgré ces éléments mystiques, je soutiens qu'Interstellar est une œuvre cinématique de Hard SF, je dirais même la plus grande depuis 2000 ans, le digne successeur de chef-d'œuvre du Kubrick. Mais il se peut que l'un de nos invités aujourd'hui, le professeur Le Roux, ne soit pas tout à fait d'accord. Dans un article, il admette que, et je cite, « Les compréhensions fines de la plupart des phénomènes décrits dans Interstellar requièrent des connaissances en relativité générale, en mécanique quantique et une touche de théorie des cordes. Néanmoins, si Interstellar reste une œuvre de science-fiction ou liberté artistique et extrapolation scientifique font partie du jeu, il a une vertu pédagogique qui se situe pleinement dans ce que, en 1909, Maurice Renard nommait « le merveilleux scientifique », c'est-à-dire l'aventure d'une science poussée jusqu'à la merveille ou de merveille envisagée scientifiquement. Je dirais en parenthèse que le merveilleux scientifique est un genre qu'on associe avec des auteurs comme Jules Verne. Suite à cette citation, je voudrais passer la parole à Roland en lui posant deux questions. Premièrement, est-il une différence entre le merveilleux scientifique dont je parle et ce que nous appelons le sentiment d'aimer et merveillement à Saint-Savon-deux ? Et deux, penses-tu que ce sentiment joue un rôle non seulement dans la science-fiction mais aussi dans l'exploration spatiale scientifique ? Comme tu vas peut-être nous montrer avec des belles, non, disons, les merveilleuses représentations et explications des trus noirs ? Ça marche directement. Excellent. Bon, merci. Deux questions qui ne rigolent pas. Il va falloir bosser un peu. Alors, effectivement, dans Christopher Nolan, il y a des représentations qui sont magnifiques, alors on pourrait dire merveilleuses, c'est quelque chose qui nous transporte dans un autre monde même si on sait en tout cas pour partie d'abord qu'au début les représentations qui sont faites, c'est notre monde. Ensuite, c'est un monde réel qui se joue dans l'espace avec des vaisseaux et puis au voisinage de Saturne. On commence à entrer dans le merveilleux quand on voit la représentation du trou de verre qui va permettre ensuite d'aller vers ces autres galaxies. Et donc là, quelque chose, il y a aussi un passage alors intéressant, très didactique où un des personnages explique à l'autre c'est quoi un trou de verre. Alors, il le fait avec une analogie à deux dimensions et dans une feuille de papier et il dit un trou de verre dans une feuille de papier ça va être un disque et donc du coup, c'est normal qu'à trois dimensions d'espace, le disque devienne une sphère et c'est pour ça que ce qu'on voit là devant nous qui est bizarre a une forme de sphère donc il fait un passage très didactique mais en même temps, on regarde ça et on se dit mais c'est complètement incroyable, qu'est-ce qu'on voit, d'où vient cette lumière, quels sont ces objets que l'on voit dans cette sphère particulière. ensuite, il y a toute l'exploration, on va y revenir sur le trou noir et puis la fin, alors là, on est dans le merveilleux complet puisque là, on est dans un autre monde littéralement, même s'il y a des arguments scientifiques qui sont derrière, le coup du Tesseracte qui est l'équivalent à quatre dimensions d'un cube à trois dimensions qui est lui-même l'équivalent à trois dimensions du carré à deux dimensions qui lui-même est, vous prenez un point, ça fait une ligne, une ligne ça fait un carré, le carré ça fait un cube et le cube, ça fait, je vous laisse devenir la direction, trouver la direction, ça fait ce Tesseracte et donc, il se passe des choses tout à fait étonnantes avec quand même dans l'idée et c'est là que c'est merveilleux si on comprend le point qui est derrière, c'est que finalement, dans cette structure à quatre dimensions, eh bien, il va percevoir le temps, le temps, notre temps habituel comme une dimension spatiale donc il va voir par exemple la bibliothèque ou des lieux à différents instants du temps mais il va les voir développer les uns à côté des autres finalement un peu comme une pellicule alors c'est tout à fait de mode maintenant mais une pellicule photographique où finalement on découpe chaque petite photographie qui passe très vite à 24 par seconde ça fait le film qui bouge mais on pourrait imaginer qu'on les empile les unes sur les autres et ça fait ce bloc par les l'épipède des images les unes sur les autres ce n'est rien d'autre que ce film mais avec deux dimensions d'espace ce qui se passe dans l'écran la photographie et puis verticalement c'est un empilement spatial qui devient une succession temporelle qui se joue quand on joue la pellicule l'une après l'autre et donc ce que fait ce que voit le héros dans le film de Nolan c'est exactement ça il perçoit spatialement le temps à ses sens humains il voit le temps spatialement donc quelque chose qui est assez merveilleux mais qui a un fond scientifique derrière en ce sens que d'abord il y a des structures géométriques en jouant avec on peut aboutir à des choses comme ça et puis il y a même des théories physiques c'est pour ça que je faisais référence à la théorie des cordes où il y a plus de dimensions spatiales que celles que nous connaissons habituellement les trois dimensions habituelles trois d'espace et une de temps et que du coup il y a la possibilité toute théorique éventuellement il y ait des dimensions donc supplémentaires et qui permettent si on pouvait s'y plonger ce qui pour nous n'est pas facile évidemment ben voilà ça serait différent donc il y a à la fois de la science et quelque chose d'extraordinaire donc c'est ça c'est pour ça que j'évoquais le merveilleux scientifique puisque c'était la définition qu'on a dit Maurice Renard que tu as rappelé Chris qui est la merveille envisagée scientifiquement un truc incroyable mais il y a un argument derrière ça c'est un peu aussi le ressort de la science-fiction finalement d'une rationalité même si c'est pas toujours cohérent avec le monde réel au sens de la physique ou des sciences réelles une certaine rationalité il y a un argument les choses ne sont pas par la magie ou ne sont pas par le hasard elles sont là il y a une raison derrière des choses et donc une merveille envisagée scientifiquement il y a une raison mais la science aussi qu'on peut tirer à son extrême alors jouer alors évidemment c'est dans un imaginaire très débridé avec des représentations qui sont propres à l'artiste qui fait ça au réalisateur qui fait ça et la science envisagée poussée jusqu'à la merveille pour dire voilà la science ça fait des choses incroyables de ce point de vue là la science fait des choses incroyables produit des images incroyables parce que finalement le cinéma évidemment la science-fiction en général et la science aussi produisent des images et ces images elles sont livrées ensuite à notre imaginaire d'abord à ce qu'on en voit comment on les comprend comment on les interprète et ensuite comment on peut se projetant dedans rêver penser s'émerveiller des images de science Elsa vous remarquez comme un passage vachement habile Elsa nous parlera très bien de ça de la façon dont ces images ont été construites pour à la fois une volonté didactique mais c'est une volonté d'émerveillement finalement de compréhension des sciences et puis ensuite quand on était dans l'espace finalement on avait l'impression d'avoir déjà été là-bas enfin penser à Tintin les scènes de Tintin dans les fusées lunaires on les a déjà vues finalement quand on voit les scènes réelles on les a déjà vues on les a vues dans Tintin donc oui je pense qu'il y a du merveilleux scientifique dans Nolan et que ça provoque ces images frappantes ces images fortes ces images des fois démesurées provoquent ce set some thunder c'est un peu ça aussi qu'on voit alors dans Star Wars les grands vaisseaux les grands machins mais pas que ça ça peut être aussi un sens de merveilleux ça peut être comme on voit dans des films comme où on voit une intelligence artificielle ou quand on voit un humanoïde parfaitement humain enfin de façon qui a des comportements humains des films comme Her ou comme d'autres on voit et bien là on a une sorte d'émerveillement de voir une machine pensante par exemple matérialisée dans un corps humain enfin quel qui ressemble à un corps humain alors nous pour la discussion on doit plutôt aborder les questions autour des représentations des trous noirs alors là j'emprunte cette image à mon collègue je vais me lever parce que je verrai tout à la fois Alain Rios-Vélo qui travaille à l'Institut d'astrophique de Paris et qui avait produit alors c'est une image là qui n'a rien de spectaculaire enfin elle est synthétique parce que derrière l'image va être un peu plus spectaculaire qu'une image des étoiles vue dans une région qui est l'hémisphère sud on voit là-haut vous voyez l'étoile orange qu'on voit en haut il y a deux étoiles une à droite une à gauche une en dessous ça forme la croix du sud et puis juste à gauche il y a alpha et beta du centaure il y a d'autres étoiles assez brillantes qui sont dans le coin la carène ça c'est une vue du ciel en prenant un catalogue d'étoiles et en disant je vais le dessiner sur un ordinateur et voilà donc ça n'y a rien de spécial alors maintenant ce qu'a fait Alain derrière ça c'est qu'il y a une étoile je ne peux pas la désigner mais il y a une petite étoile d'ailleurs on ne peut pas la désigner parce qu'elle est invisible à l'œil nu elle est de magnitude 7 on ne la voit pas à l'œil nu qui est au centre de l'image et il va maintenant interposer entre le spectateur la spectatrice et l'image il va interposer un trou noir dont le centre est exactement sur la ligne de visée de cette étoile minable qu'on ne voit pas à l'œil nu et voilà ce qu'on voit voilà ce qu'on voit le trou noir vous voyez où il est là et puis on voit encore des étoiles on voit un machin noir devant et puis on voit des trucs autour ce ne sont pas des flares enfin ce ne sont pas les trucs qu'on voit au cinéma on aime beaucoup ça de faire des trucs une vraie caméra avec des astuces on y en est vraiment là ce n'est pas du tout des flares en fait il faut réaliser que cette image-là simulée pour le coup ce n'est pas une image réelle c'est une image simulée et un trou noir nu si je veux dire juste le trou noir et bien ça montre exactement les déformations de la lumière les déviations de la lumière qui seraient provoquées par la présence d'un tel astre puisque dans la relativité générale d'Einstein la gravitation n'est plus une force mais une manifestation de la géométrie de l'espace et du temps de l'espace-temps et que cette géométrie déformée par la présence des masses et ô combien déformée par la présence d'un trou noir qui est extrêmement compact une énorme masse dans une toute petite taille et bien ça fait des déviations de la lumière qui peuvent être tout à fait considérables une énorme masse dans une petite taille c'est quelque chose pour un trou noir qui fait la masse du soleil donc la masse du soleil dans 3 km de rayon le soleil son rayon réel c'est plutôt 700 000 km donc il y a un léger effort de compression si on prenait la Terre qui fait la masse de la Terre évidemment la masse de la Terre compactée pour faire un trou noir ça fait 9 mm de rayon donc ça tient dans le creux de la main un trou noir de masse terrestre ça tient dans le creux de la main et ça pèse la Terre donc c'est pas facile à manipuler évidemment donc du coup dans cette image alors il y aurait bien à en dire les deux gros trucs brillants qu'on voit là et bien c'est simplement la petite étoile qu'on ne voyait pas tout à l'heure à l'œil nu mais dont l'image dont la lumière a été amplifiée focalisée et dédoublée par la présence du trou noir et par la déformation de l'espace-temps que le trou noir impose à la lumière qui passe dans son voisinage on voit qu'il y a une sorte de structure circulaire qu'on appelle l'anneau d'Einstein mais qui n'est pas complet parce que les parties qu'on en voit c'est simplement notre voie lactée et puis regardez alors il va falloir être il faut que je me concentre un tout petit peu on revoit là-haut vous voyez la croix on la voit c'est-à-dire on voit là-haut la croix du sud un peu déformée l'étoile orange vous vous rappelez c'est une étoile de la croix du sud et puis il y avait deux brillantes à côté alpha et beta du centaure et bien si vous regardez proche du trou noir symétrique du centre du trou noir par rapport à leur position à gauche et proche du trou noir on voit une petite étoile orange et deux petites à droite et à gauche et puis deux autres qui sont sur la ligne et bien on les voit ici c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'anneau d'Einstein il y a une duplication complète du ciel qui est à l'extérieur parce que la lumière qui nous parvient peut nous parvenir directement éventuellement assez déviée par l'appréhension du trou noir mais elle peut nous parvenir aussi en ayant fait une fois le tour du trou noir la lumière ayant été je ne vais pas dire en orbite parce qu'elle y serait restée mais ayant fait une fois le tour du trou noir étant dévié de 360 degrés ayant fait un tour du trou noir avant de nous revenir il y a une copie complète du ciel à l'intérieur de l'anneau d'Einstein et puis les deux étoiles très brillantes les deux astres très brillants que l'on voit ne sont rien d'autre que cette minable étoile amplifiée déformée donc première intention qu'on voit sur cette image déformation et amplification de la lumière des astres en particulier ceux qui sont derrière et pile derrière c'est particulièrement spectaculaire donc la présence d'un trou noir déforme son environnement la perception qu'on a de l'environnement autour de lui alors ce genre d'image qu'on trouve assez régulièrement pour représenter les trous noirs le trou noir on le voit c'est le machin noir au milieu il y a souvent un trou noir qui n'est pas nu il y a quelque chose autour de lui qui s'appelle le disque d'accrétion de la matière qui tombe vers le trou noir qui va à des vitesses extrêmement grandes et qui est échauffée extrêmement fortement parce qu'il y a des frictions internes dans le disque qui fait que ça s'échauffe et pas un peu ça peut se chauffer à des millions de degrés donc avoir un disque émetteur de rayons X et puis éventuellement un jet de matière qui part par l'épaule du trou noir une image comme celle-ci est totalement fausse c'est une image d'artiste alors c'est pas parce que les artistes ne font pas les trucs faux par défaut ils veulent représenter les choses il y a le trou noir il y a le disque il y a les jets au moins fonctionnellement on comprend un peu ce qu'il y a dans l'environnement d'un trou noir mais ça n'est pas de cette façon que nous le verrions à nos yeux si nous étions au voisinage du trou noir indépendamment des conséquences gravitationnelles de se placer pas trop loin d'un astre aussi important aussi massif donc là cette image est une image fausse produite quand même par la NASA donc il ne cherche pas à tromper les gens bien sûr mais on retrouve souvent le trou noir comme une sorte de tourbillon de vidange on voit beaucoup dans un film comme Le trou noir justement on voit vraiment une espèce de vidange galactique tout tombe dedans et puis le trou noir il est là et on va tous tomber dans le trou noir c'est une catastrophe il n'y a pas de problème le trou noir c'est de la gravitation mais simplement quand on est au voisinage c'est un peu compliqué pour vous évidemment et votre vaisseau mais si le trou noir si le soleil devenait un trou noir instantanément et bien la Terre il ne se passerait rien enfin il ferait un peu moins un jour mais c'est tout quoi enfin détail et pour la gravité pour la partie orbitale de la Terre il n'y a pas de problème il n'y a pas le soleil qui devient un trou noir et ah la Terre tombe vers le trou noir non pareil elle tourne parce qu'on est très 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 loin du trou noir qui aurait 3 km de rayon nous on est à 150 millions de kilomètres du soleil du trou noir en question s'il devait être un trou noir et ça ne changerait absolument rien pour la gravité que subit la Terre tout irait très bien à part qu'il n'y aurait pas de soleil le jour mais c'est tout un détail alors voilà quand même une image alors là celle-ci elle est spectaculaire et ça c'est un peu à ne pas mettre au crédit des camarades américains qui ont tendance à oublier qu'avant eux il y a des choses il y a des vieilles nations il y a des scientifiques qui ont bossé avant et pas toujours aux Etats-Unis et là voilà une image qui a une remontation graphique à la main en pointillisme à partir de qu'a fait Jean-Pierre Luminet c'est une image qui date de 1979 qui a été publiée dans une revue scientifique et la première simulation de l'environnement vue de façon réaliste d'un trou noir avec un disque d'accrétion ce disque d'accrétion donc cette matière qu'on voyait sur l'image d'avant et qui tourne autour de ça et donc là le dessin alors à l'époque en 1919 les moyennes calculs existaient ils n'étaient pas extraordinairement déments mais ils existaient et ça sortait sous forme de colonne de chiffres et après faire le dessin vas-y camarade tu y vas et tu fais le dessin il se trouve que Jean-Pierre Luminet en plus d'être un astrophysicien de haut vol est aussi un artiste accompli un graveur, dessinateur et donc il a très bien repris les nombres et puis il s'est pris la tête il a fait le dessin et voilà le résultat et donc quand on voit ça on va la revoir mais l'image tout à l'heure qu'a montré Chris du trou noir on se dit c'est pareil quoi la qualité n'est pas la même la résolution n'est pas la même c'est tout un peu différent mais quand même ça ressemble beaucoup on va revenir sur ces images ça ça a été pour commenter plutôt celle des plus modernes d'une certaine façon et on voit qu'il y a quand même ce disque qui était représenté alors l'image d'avant avait le mérite de montrer c'est quoi la vraie forme du disque c'est un disque quoi il est dans le plan équatorial du trou noir mais on ne le verra pas sous forme d'un disque parce que toute la lumière émise par le disque va être déviée et éventuellement amplifiée par la présence du trou noir qui va dévier cette lumière comme on l'a vu avec le trou noir simple si j'ose dire de Riazelo tout à l'heure et donc là on voit la partie le disque il y a une partie au dessus du trou noir là et bien c'est quoi c'est quoi ce truc ça a pas l'air d'être un disque autour d'un machin noir on va revenir on verra mieux sur les images suivantes la suivante qui est intéressante aussi c'est elle est un peu plus tard 96, 20 ans après Jean-Alain Marque trop tôt disparu astrophysicien aussi trop tôt disparu et qui a fait cette image les premières images cette fois-ci calculées et représentées graphiquement pour ceux qui sont de la génération old school comme moi ça s'appelait les silicones graphiques c'était c'est super c'est des machines géniales maintenant ça tient c'est moins bien qu'un téléphone portable moderne et on était capable de simuler ce genre d'image là cette fois-ci de manière plus réaliste avec une meilleure résolution spatiale et puis aussi en montrant des couleurs pas à la main pas en faisant à la main ça c'est 1996 et puis je dois y avoir derrière alors non ça c'est l'Event Horizon Telescope alors je ne sais plus où est l'image derrière on va y revenir ah non c'est pas ça bon ben c'est pas grave on va revenir sur ça là ça nous montre en fait ou même sur celle de l'Uminé finalement elle était très bien où on voit en fait la déformation le disque évidemment si on le voyait non déformé il y aurait le trou noir là et puis le disque autour et bien ce qu'on voit là la partie de devant c'est le dessus du disque bon ça c'est naturel la lumière qui vient elle vient directement elle est peut-être un peu gênée par le trou noir mais pas beaucoup ce qui est au-dessus du trou noir ce qui semble relevé au-dessus du trou noir c'est l'arrière du disque en fait on ne le voit pas comme ça derrière il semble relever parce que sa lumière est déviée par la présence du trou noir et puis alors ça ne se voit pas sur cette image ça se voit dit j'espère que je ne sais plus si je suis allé derrière dans ma série d'images pour celle du trou noir de Nolan on voit aussi en dessous de ce disque on voit quelque chose qui est en fait le dessous de l'arrière du disque la lumière qui n'aurait jamais dû nous venir du dessous de l'arrière du disque elle passe par en dessous elle remonte et puis on l'aperçoit et donc on a quelque chose qui est en dessous du disque et puis on voit aussi au-dessus la petite aura qu'on voit au-dessus du trou noir et bien c'est des effets de lumière qui ont fait une fois le tour du trou noir et puis il y aurait celles qui ont fait deux fois le tour et trois fois le tour puis dans un sens et puis dans l'autre sens et donc ça crée cette petite aura autour et puis on voit un effet lumineux gauche-droite on voit que c'est plus lumineux à gauche qu'à droite ce qui est absolument pas perceptible dans le tour noir de Nolan parce qu'en fait ce disque il est en rotation il s'approche de vous de la gauche pour la gauche et il s'éloigne de vous sur la droite donc le disque il tourne comme ça dans l'écran et de la lumière qui s'approche de vous il y a deux effets qui s'approchent de vous à grande vitesse les orbites autour d'un tour noir c'est des dizaines de milliers de kilomètres par seconde littéralement des fractions appréciables de la vitesse de la lumière et il y a un effet il y a deux effets lumineux qui vont se produire simultanément l'un qu'on ne voit pas sur cette image parce qu'elle est seulement calculée en noir et blanc qu'on ne voit pas sur l'image de Nolan mais on va y revenir tout à l'heure qui est un effet un effet d'effet Doppler qui est les sources lumineuses qui s'approchent de vous vous apparaîtront plus bleues que des sources lumineuses qui s'éloignent de vous qui apparaîtront plus rouges que la source qui a été fixe par rapport à vous c'est l'effet on à on l'effet de l'aigu au grave quand on parle au son l'effet Doppler acoustique un son qui s'approche de vous est plus aigu plus bleu qu'un son qui est sous l'aide de vous qui est plus grave plus rouge pour la lumière et c'est ce qu'on ne voit pas sur cette image et qu'on va voir tout à l'heure et puis aussi il y a un autre effet qui est l'effet qu'on appelle de focalisation relativiste la direction simplement par le mouvement relatif c'est pas de la gravitation et bien la direction des sources de lumière change c'est à dire que moi je vois les lumières dans ces directions là si je me déplaçais très vite dans une certaine direction très vite c'est à dire à une vitesse appréciable par rapport à la lumière les sources de lumière que je voyais dans ces directions là je les verrais dans une direction différente par rapport à moi qui me déplace très vite par rapport aux sources ou si les sources se déplacent très vite par rapport à moi on appelle ça aberration des étoiles c'est découvert sur les étoiles mais ça s'appelle aberration des angles et ça a un effet de focalisation relativiste c'est à dire une source de lumière que vous voyez devant vous boue immobile et qui a l'air d'envoyer la lumière de la même façon dans toutes les directions isotrope on dit si maintenant cette source se déplace très vite par rapport à vous ou vous par rapport à elle vous avez l'impression qu'elle va émettre sa lumière préférentiellement vers l'avant et moins préférentiellement vers l'arrière comme si la lumière était focalisée dans la direction vers laquelle elle progresse et donc c'est ce qu'on voit à gauche il y a une amplification à gauche plus intense et au contraire une défocalisation je veux dire moins intense à droite donc à gauche c'est plus lumineux et plus bleu et à droite c'est moins lumineux et plus rouge et donc on doit avoir des effets lumineux on va revenir tout à l'heure là dessus alors ces images là simulées on sait le faire pour voir si on était autour mais il a fallu les simuler aussi quand on a fait les premières images qui ont été faites avec le Event Horizon Telescope une collection de plusieurs grands radiotélescopes sur l'ensemble de la surface de la Terre qui observent simultanément le même objet qui se trouve être le trou noir central de la galaxie MSC87 une galaxie qui fait dont la masse est à peu près 6 milliards de fois la masse du Soleil pas la galaxie le trou noir central 6 milliards de masse solaire là l'échelle angulaire de ça c'est 20 millionièmes de secondes d'arc 20 millionièmes de secondes d'arc pour donner une idée une seconde d'arc c'est un 3600ème de degré et la Lune c'est un demi-degré donc la Lune un demi-degré 1800 fois plus petit que la Lune c'est une seconde d'arc et ça c'est 20 millionièmes de secondes d'arc c'est tout petit et donc on voit ça et cette image là c'est ce qu'on voit simulé mais vu de loin c'est le disque d'accrétion et on ne voit pas le trou noir on voit l'ombre du trou noir les effets de déformation de la matière du disque d'accrétion autour du trou noir qu'on voit ici en ondes radio lumière radio c'est pas la lumière émise par le disque c'est la lumière émise par les électrons qui rayonnent en ondes radio on appelle ça effet synchrotron dans le disque autour du trou noir le disque lui-même étant extrêmement chaud à des millions de degrés à cause de ses frictions internes et à des vitesses très élevées voici encore une autre image du Event Horizon Telescope c'est le trou noir Sagittarius Astar celui qui est au centre de notre galaxie qui ne fait que 4 millions de masses solaires il est beaucoup plus près il est en gros 1000 fois plus près il est aussi 1000 fois plus petit et donc finalement il va avoir à peu près la même taille apparente et donc on s'est détecté avec cet Event Horizon Telescope on s'est détecté voire faire une image de l'environnement d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie que deux endroits notre galaxie et Messier 87 qui a un trou noir qui est très lointaine mais qui a un trou noir immensément massif et donc on voit disons la même chose on voit quelque chose de sombre au milieu qui est l'endroit où doit se tapir le trou noir mais la taille sombre ce n'est pas la taille du trou noir il est encore bien plus petit au centre c'est la zone vide de matière il y a des orbites instables trop près du trou noir et on voit la lumière qui est déviée amplifiée due à la présence du trou noir alors voilà le trou noir d'interstellar c'est ce que je disais on voit en dessous l'espèce d'anneau inférieur c'est le dessous de l'arrière du disque quelque chose qu'on ne devrait pas voir normalement et devant on voit le dessus du disque et relevé au dessus du trou noir et bien on voit le dessus de l'arrière du disque et qu'on ne devrait presque pas voir on est presque dans le plan du disque alors cette image là elle a été calculée il a fallu se dire comment on fait ça proprement donc Riazello sait faire ça Luminé sait faire ça Jean-Alain Marc sait faire ça enfin plein de gens qui sont dans le milieu savent faire ça eux ils l'ont fait avec Hipp Thorne qui l'a donné au simulateur d'image la façon au calculateur d'image la façon dont il fallait quelles équations respecter pour faire ça ils ont montré cette image là c'est l'image qui est présentée dans le film elle a un premier défaut c'est qu'on la voit en lumière visible si on était désagréable on dirait je la vois en lumière visible donc elle rayonne à des températures qui sortent de quelques milliers de degrés là où le disque est d'accrétion d'un trou noir c'est plutôt des millions de degrés on devrait l'avoir en rayons X et pas en lumière visible on ne devrait rien voir et d'aller sur la planète de Miller près du voisinage au voisinage d'un trou noir avec un disque d'accrétion en millions de degrés la planète de Miller c'est pas la peine d'y aller ça sert à rien elle est stérilisée par le flux de rayons X qu'elle reçoit de la part du disque donc c'est même pas la peine d'y pointer on savait à l'avance qu'il y aurait des problèmes alors voici en fait les trois images et là c'est dans l'article auquel faisait référence qui a été publié dans cette revue Classical and Quantum Gravity c'est une revue mainstream tout à fait sérieuse une revue à référer c'est pas facile de publier dedans je peux vous dire de Classical and Quantum Gravity donc c'est vraiment on rigole pas c'est la science en marche et dans un numéro de 2015 ils ont publié l'article alors Kip Thorne et les gens de la firme de production des images pour dire comment ils avaient travaillé et qu'est-ce qu'ils avaient fait alors on voit sur ces trois images l'image en haut l'image publiée et en bas les effets qu'il aurait fallu ajouter pour que le tournoir soit réaliste superposé le premier on le voit plus bleu à gauche plus rouge à droite c'est l'effet Doppler dont je parlais tout à l'heure le disque en haut vient vers vous sur la partie gauche s'éloigne de vous sur la partie droite et puis les effets de focalisation relativiste plus brillant à gauche moins brillant à droite là ils séparent les effets les uns des autres et il y a peut-être une image je ne sais plus si elle est derrière non elle n'est pas derrière mais c'est pas grave et bien cette image superposée ils ont même produit l'image qu'ils auraient dû montrer s'ils avaient été parfaitement réalistes et qu'ils n'ont pas montré pourquoi ? parce que Nolan a fait un choix esthétique d'ailleurs il y a des interviews ils s'en expliquent il dit non non mais moi ça ne me plaisait pas je voulais un truc comme ça ça c'est bien je voulais un truc réaliste je voulais qu'il y ait de la science derrière d'ailleurs on a payé équipe tord pour bosser alors on va garder le boulot je veux un truc sérieux mais qui me plaise un truc qui fasse sens pour le public aussi peut-être qu'il soit compréhensible et on a l'impression de voir quelque chose d'à peu près plausible en tout cas aux yeux du public et donc j'enlève les deux derniers effets qui déformaient trop transformaient trop l'image à ses yeux et donc il a clairement fait un choix esthétique en disant ben non ça c'est assez intéressant parce que souvent il y a des choix scientifiques qui sont faits dans des films ils sont faits pour des raisons narratives ou des raisons esthétiques ils trompent la science ils mettent des choses mal éduquées scientifiquement pas que parce que c'est abruti mais aussi parce qu'ils ont dit ben non ça ça nous plaît pas on voudrait faire comme ça ou il y a un choix narratif dans Gravity quand le héros se sacrifie glorieusement en lâchant le truc il tombe vers l'arrière non quoi il n'y a aucune chance il est en orbite à la même vitesse que la fille qui tient le câble que le câble que le câble qui tient la fille à la station que la station ils ont tous la même vitesse ils sont sur la même orbite ils lâchent le câble ben il lâche le câble il reprend le câble voilà c'est tout c'est pas je lâche le câble mais ah je tombe en arrière d'accord donc il n'y a aucune chance que ça se produise dans le réel je ne dis pas qu'il faut lâcher le câble il aurait mieux fait d'essayer de s'approcher doucement pour sauver sa peau et essayer que ça ne se décroche pas mais essentiellement il ne tombe pas vers l'arrière il est en orbite il est en chute permanente avec tous les autres à la même vitesse il n'y a aucune raison qu'il tombe donc là c'est grotesque du premier de la science mais il faut qu'il sacrifie glorieusement à un moment donné ben c'est pas un mauvais moment c'est pas une mauvaise situation pour le faire ben faisons-le d'ailleurs Gravity de ce point de vue là a très peu d'erreurs a quasiment aucune erreur scientifique qui ne soit pas fondée sur la narration si c'est pas obligé si on ne le fait pas à cause de la narration alors on change la narration et donc on change le film bon ben voilà c'est un autre film donc là ils truandent un peu si j'ose dire on pourrait dire que même à Hollywood les trous noirs se maquillent ou plutôt se démaquillent parce qu'ils ont enlevé le coup effet Doppler ils ont enlevé le coup focalisation relativiste alors voilà l'image du tournoir final de Gargantua avec la planète de Miller alors le disque d'accrétion ici il n'y a aucune raison qu'il soit brillant en lumière visible les effets lumineux sont quand même assez intéressants il y a des parties plus brillantes au bord c'est normal parce que les frictions sont plus intenses au bord il y a aussi des effets simplement dynamiques à l'intérieur du disque et puis la planète de Miller doit être si c'était des rayons X elle est complètement stérilisée par les rayons X qu'elle reçoit c'est pas la peine d'y aller allez en même temps bon il y a plein de choses à en dire à cette planète c'est plus ce qu'il y a derrière ah ben voilà c'est fini c'est bon j'ai l'heure j'ai bon là je suis en temps c'est bon balèze alors j'ai sans chrono les mains en l'air en essayant de ne pas trop déborder pour laisser Elsa nous raconter plein de choses sur les questions alors là du coup les questions esthétiques que soulève le film en regard avec d'autres éléments qu'elle va nous présenter merci à vous merci Elsa c'est pas facile de parler après un showman pareil ouais c'est pour voir l'image d'après parce que j'ai pas tout en tête voilà c'est pour ça bon alors du coup par rapport à ce qui vient d'être dit moi je savais pas que Christopher Nolan avait dit qu'il remboursait sa dette envers Georges Lucas et Stanley Kubrick en faisant ce film et c'est vrai que peut-être ce qu'on pourrait dire d'emblée c'est qu'à Kubrick il prend cette idée de maternité cosmique qui a aussi été une idée qui a été travaillée par un historien de l'art Arnaud Pierre qui a beaucoup qui a essayé de revenir sur qu'est-ce que c'est que la maternité cosmique et qu'est-ce que c'est que cette imprégnation de la science et donc du retour aux origines d'un point de vue philosophique et cosmologique scientifique etc par le biais de la peinture donc c'est des choses qu'on peut trouver chez des exercices comme Kupka comme Kandinsky etc et vous parlez du merveilleux scientifique alors là aussi pardon Roland il milite pour les scientifiques français moi je milite pour les historiens de l'art et l'histoire des sciences par rapport à l'histoire du merveilleux scientifique il y a un travail aussi de Fleur Hopkins qui s'appelle Voir le merveilleux et qui revient justement sur cette idée de merveilleux qui est en fait une rencontre avec quelque chose de presque extraordinaire ou de quelque chose qu'on rencontrerait et qui viendrait toucher au merveilleux là je pense que c'est pas forcément du merveilleux dont il s'agit mais c'est plutôt du romantisme ce qui est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a justement cette notion de dramaturgie qui vient se jouer et qui n'est pas celle qui se joue à l'égard du merveilleux qui est plutôt une sorte d'épiphanie ou de renversement vers un monde différent là il y a un glissement qui s'opère qui est un petit peu plus doux mais qui vient convoquer une histoire du romantisme à mon avis plus sensible dans la manière dont sont construites les images et peut-être du coup ce qu'il devrait à Georges Lucas Christopher Nolan ce serait le travail sur les vues d'artistes et sur les paysages et sur la construction des mondes sur lesquels les héros et les histoires se passent et c'est peut-être de cette histoire là enfin c'est même sûr c'est de cette histoire là que moi j'avais envie de vous parler parce que la question de la vue d'artistes alors le raccourci par Roland je l'entends parfaitement évidemment parce qu'on a l'habitude on a l'habitude de parler de ces choses là ensemble donc du coup il n'y a pas de problème de toute façon à la fin la démonstration et la conclusion c'est la coalescence la cohabitation et la bonne entente de l'histoire des sciences et de l'histoire des images parce que finalement le cinéma tient aussi ce rôle absolument fondamental d'être justement cet intermédiaire parfois entre les cultures scientifiques les cultures savantes et les industries culturelles et donc les industries de l'image etc. et que c'est aussi un endroit par lequel on peut arriver à faire advenir des choses qui ne sont pas toujours vraies mais qui ne sont pas toujours fausses et que finalement la question du vrai et du faux elle se pose évidemment mais se pose aussi la question de l'image comme point de rencontre entre les savants et les néophytes et donc qu'est-ce qu'elle peut produire qui permettra d'assimiler un certain nombre d'informations pour ensuite aller vers une autre image etc. donc c'est en ça que je crois que l'histoire de l'art aussi a beaucoup à dire parce que l'histoire de l'art et l'histoire des images au sens large les images les artefacts visuels sont les choses que l'on partage en effet qui constituent qui construisent nos imaginaires collectifs et que dans le fond quand on voit l'image du trou noir M87 en 2019 ce qui est intéressant aussi c'est la communication hyper cinématographique qu'il y a eu autour de ce trou noir parce que tu nous dis il est tout petit il est tout petit tel que ça a été présenté dans les conférences de presse il y avait quand même un délire Star Wars parce qu'il y avait un compte à rebours où toutes les salles toutes les conférences de presse étaient plongées dans le noir et on zoomait comme ça dans l'espace jusqu'à atteindre ce trou noir ce qui est totalement faux alors que c'était des conférences faites par des scientifiques donc voilà il y a quelque chose à dire de cet ordre là et de et de oui c'est à dire que parfois les communautés scientifiques utilisent aussi les la narration et d'habitude les habitus aussi du cinéma et donc de ces images que l'on partage pour aussi communiquer et avec cette idée de communication et de vulgarisation encore une fois et c'est une chose dont on avait parlé au sens le plus noble possible parce que partager c'est pas forcément trahir on peut trahir un petit peu c'est pas personne ne veut dire du faux de la science et donc voilà et donc c'était pour dire que ces images elles sont un point de rencontre nécessaire alors pour parler de ces images moi je reviens très 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 loin mais je vais pas revenir par toutes les étapes de cette histoire là mais l'un des premiers à faire peut-être pas ce qu'on appelle une vue d'artiste mais un dessin d'astronomie c'est Galilée Galilée qui vit donc on est au tout début du 17ème siècle et Galilée qui entend parler là je vous la fais un peu storytelling de Galilée mais Galilée qui entend parler donc d'un outil qui aurait été inventé par les flamands qui est donc une lunette et qui permet d'observer de près des choses qui sont de loin qui permet de voir d'un peu plus près des choses qui sont loin puisque dans les Pays-Bas on invente à ce moment là tout ce qui est justement lunettes optiques etc donc il entend parler de cet outil il accède à la manière dont on le fabrique etc et Galilée sera a priori le premier à tourner cet outil vers le ciel et donc à commencer à initier cette histoire de l'astronomie physique et c'est à dire de regarder comment sont faites les choses depuis l'œil et non plus de les considérer uniquement d'un point de vue théorique et mathématique à l'époque on considère la Lune comme une surface lisse c'est aussi un objet céleste qui est associé à une iconographie de la Vierge donc qui se veut toujours sans aspérité extrêmement pure extrêmement lumineuse extrêmement claire etc Galilée commence à observer la Lune et dit finalement j'essaye de me défaire des connaissances mathématiques pour représenter ce que je vois et il publie cet ouvrage qui s'appelle le Sidirius Nuntius le messager céleste alors le messager céleste c'est très beau comme idée parce que il nomme tout de suite l'idée que peut-être lui est le messager mais qu'aussi l'image peut devenir le messager le messager d'un contenu scientifique qui a été observé par quelqu'un qui a un outil qui lui permet d'augmenter son oeil et donc d'augmenter la vue et que cette image devient le véhicule cognitif de transmission le véhicule qui permet de dire voilà les connaissances que j'ai compilées et cette image permet de les mettre à un endroit qui pourra être attrapé par d'autres et c'est un peu ça l'histoire de la vue d'artiste c'est-à-dire qu'elle nomme formellement à un moment donné quelque chose qui n'est jamais 100% vrai jamais 100% faux mais qui est une étape aussi de connaissance et par le biais de l'histoire des vues d'artiste on peut reconstituer aussi une forme d'histoire des savoirs et une forme d'histoire de transmission des savoirs et que finalement cette histoire s'inscrit aussi non pas uniquement dans dans une dialectique où les arts et les sciences seraient deux catégories entièrement séparées mais dans une histoire aussi à l'intérieur de laquelle il y a une discipline qu'au XXe siècle on a arrêté au fur et à mesure de considérer qui pourrait être ce qu'on appelle la science populaire c'est-à-dire que toute la popularisation des savoirs est une discipline à part entière et je pense que ce qu'on fait là aussi on fait un petit peu partie c'est-à-dire essayer de faire en sorte de transmettre les savoirs de transmettre les connaissances et que ces images elles sont là aussi comme le résultat de ces tentatives-là parce que ce sont des connaissances qui appartiennent à tous donc Galilée c'est un peu le premier à faire cette histoire d'image et de dire que l'image a quelque chose à dire parce que et il le dit et ça a été étudié par Panofsky Panofsky qui est quand même le fondateur de l'éconologie l'éconologie qui est quand même mastodonte dans l'histoire de l'art du XXe siècle et donc Galilée qui dit finalement c'est parce que le dessin c'est parce que l'imitation et c'est parce que tout ce qu'oblige l'imitation visuelle le dessin et la mimesis en fait dans l'histoire de la représentation que je suis obligé de m'astreindre à une forme de discipline de l'observation et de la restitution de cette observation et donc ces images sont la restitution de ça et Galilée est le premier à faire la démonstration que la lune n'est pas du tout une surface lisse pure et vierge et que la lune au contraire est un objet céleste avec des aspérités avec des cratères avec une face sombre etc. ce qui vaudra après une répercussion dans l'histoire de là puisqu'il y a un artiste italien qui dans une église de Florence a représenté pour la première fois la Vierge sur une représentation de l'Assomption je crois au-dessus d'une lune galiléenne donc un peu noire et blanche ce qui lui a valu après une désacralisation enfin il y a tout un truc mais donc il y a vraiment une histoire évidemment à écrire entre les deux cette idée là c'est une idée qui a plu au milieu du 19ème siècle et au début du 20ème siècle parce que entre les deux non pas qu'il ne se passe pas grand chose mais évidemment l'impression l'impression des images la diffusion des images etc. ne sont pas forcément les priorités et que par ailleurs la science qui se veut les sciences qui se veulent de plus en plus aussi comment dire positivistes et faire une sorte de rationalisation etc. concède de moins en moins aussi à justement la subjectivité de celui qui déciderait ou la proposition subjective ou relative de quelqu'un c'est quelque chose qui va changer parce qu'au 19ème siècle en France en Europe de manière assez large et puis aux Etats-Unis on est dans un moment aussi de l'histoire politique et de l'histoire des sociétés où la République prend de plus en plus de place et avec la République l'idée de la transmission des savoirs l'idée du partage des savoirs et l'astronomie est une science qui intéresse parce que connaître les étoiles c'est connaître le ciel connaître le ciel c'est connaître la météo connaître la météo c'est bien gérer son agriculture d'une part d'autre part c'est aussi parce que ce véhicule aussi cette idée un peu romantique que tout le monde a fait une expérience astronomique observer le ciel c'est une des premières expériences astronomiques et donc ce sont des savoirs qui sont qui sont largement véhiculés aussi parce que par exemple en France le directeur de l'Observatoire de Paris s'appelle François Arago et François Arago c'est un républicain engagé c'est un député et donc il va aussi beaucoup faire des conférences faire des on appelle ça conférence aujourd'hui mais on dit des cours des cours publics à l'Observatoire de Paris où il va commencer alors très de manière très prudente à utiliser les images mais en tout cas à essayer de faire ces cours ouverts et on a des dessins dans des revues de l'époque qui témoignent de la popularité de ces interventions c'est une époque aussi où se mettent en place où s'organisent des sociétés des sociétés amateurs etc donc il y a un amateurisme quasi professionnel qui nourrit cette idée aussi de science populaire et qui nourrit vraiment l'idée que l'image est un véhicule est un intermédiaire et que aussi par rapport à des institutions qui sont relativement rigides il y a peut-être une autre manière de faire de l'astronomie parce que révolution industrielle donc nouveaux outils donc conquête toujours le plus grand télescope alors maintenant c'est l'Event Horizon Telescope le plus grand mais c'est toujours cette idée du plus grand quand même on ne s'en lasse pas mais en tout cas qu'il y ait cette cette espèce de on appelait ça en Angleterre les gentlemen scientists enfin des gens qui sont un peu touche-à-tout qui aiment la photographie l'astronomie qui s'intéressent à finalement essayer de se déployer avec cette idée aussi de grande foi dans le progrès qu'on peut aller de plus en plus à s'augmenter pour connaître et que tout ça est aussi une performance de savoir et une avancée dans le savoir et dont on a complètement hérité parce que le James Webb télescope c'est encore cette histoire-là et à ce moment-là encore une fois la production qui permet l'intermédiaire c'est aussi l'image et donc avec cette idée aussi qu'à ce moment on commence à faire des astronomies populaires il y a des revues qui commencent à paraître vous parliez tout à l'heure d'Amazing Stories qui commencent à paraître en 1926 donc il y a tout un champ toute une culture aussi de l'imprimerie et des industries culturelles qui se développent à la fin du 19ème siècle et qui va à un moment donné avoir besoin des images parce que les images déjà elles peuvent parler aux gens qui n'ont pas forcément la compétence de la lecture elles peuvent aussi être une forme de récréation par rapport à celui qui va se fader pardon le Roland mais tout un truc sur l'astrophysique on ne comprend pas toujours et du coup quelque chose de l'ordre aussi de la performance de l'image c'est à dire qu'une fois qu'une image est vue elle performe quelque chose qui va nourrir aussi et qui va aider la lecture etc donc il y a vraiment comme une cohabitation entre les images et les contenus écrits qui se met en place avec néanmoins cette injonction que les images ne doivent pas être complètement farfelues et que la place de la fiction doit être relativement contenue c'est aussi une histoire intéressante parce qu'elle vient toucher à ce dont vous parliez c'est à dire la collaboration entre Kip Thorne et Christopher Nolan elle s'inscrit aussi dans une histoire des collaborations entre conseillers scientifiques et réalisateurs de cinéma Fritz Lang quand il fait La femme sur la lune qui est un des premiers films a justement essayé de faire cette tentative entre plausibilité scientifique et dramaturgie cinématographique il prend les conseils de Herman Aubert qui est l'un des pères fondateurs de la fusée qui est notamment celui qui a dessiné ce qui deviendra le modèle de V2 etc donc ce sont des collaborations qui se font et même par le biais des images il y a souvent des collaborations qui se sont faites entre les astronomes et les dessinateurs et les illustrateurs ce qui est assez difficile du coup parce que les illustrateurs sont peu connus parce qu'ils signent peu parce qu'ils ne se sont jamais prétendus artistes au sens d'une reconnaissance artistique ou de circuler dans des circuits esthétiques ou de poser des questions esthétiques mais plutôt de fabriquer des images qui deviennent encore une fois ce véhicule de connaissance donc ça c'est avec toujours pour une historienne de l'art la question du premier de la première qui est un peu problématique mais ça c'est la plus ancienne je dirais des images que j'ai retrouvées qui est donc une image de 1849-1850 qui est une image en fait sur une plaque de verre qui était utilisée pour une lanterne magique c'est à dire l'ancêtre du rétroprojecteur en grosso modo l'outil par lequel on pouvait projeter des images et donc alors c'est intéressant parce que du coup il y a cette forme ronde qui convoque pour nous qui avons toute l'histoire à postériori aussi les images vues par le hublot etc mais donc ce qu'on attrape tout de suite dans cette image et finalement ce qui va être assez redondant dans les images que je vais vous montrer c'est la volonté de faire paysage et donc de montrer une planète un site extraterrestre comme le fera Christopher Nolan dans Interstellar c'est à dire à chaque fois ils arrivent et il y a toute une typologie de différentes planètes il y a la planète froide la planète chaude la planète gazeuse il y a cette histoire-là aussi d'essayer de caractériser de manière un peu caricaturale parfois mais néanmoins de montrer aussi la variété de ce que ça peut être que le bestiaire des exoplanètes mais finalement ce sont des images qui sont un peu basées toujours sur les mêmes canons donc je vais juste prendre deux minutes pour vous analyser celle-ci on a systématiquement un avant-plan un avant-plan qui va être souvent plongé dans l'ombre parce qu'il permet aussi donc une différence de mise en lumière de la scène qui se trace devant nous et cet avant-plan un petit peu surplombant nous permet d'observer un paysage qui est traité en perspective avec une ligne d'horizon qui se trouve souvent à la moitié ou aux deux tiers de l'image et qui laisse apparaître comme ça comme arrivant en un spectacle enfin comme une image un peu spectaculaire et là où je dirais plutôt romantique que merveilleuse une planète qui apparaît et qui donc nous donne finalement cette image nous dit c'est le meilleur point d'observation pour à la fois avoir une caractéristique du sol lunaire que l'on découvre moi auditeur d'une conférence de François Aragot en 1849 à une époque on ne sait pas grand chose on n'a vu pas grand chose de la lune je découvre à la fois les caractéristiques de ce sol et en même temps pourquoi cette terre apparaît au milieu elle apparaît au milieu pour nous dire ok il y a analogie il y a renversement cette image à laquelle vous êtes confronté est finalement un renversement de la scène mais vous savez où vous êtes et ça ça a été aussi théorisé par un historien de l'art qui s'appelle Gombrich qui est lui aussi un peu comme Panofsky une sorte d'inévitable du 20ème siècle qui a dit en reprenant des théories anglo-saxonnes de Gibson et compagnie finalement ça c'est le principe de la proprioception c'est à dire que si je place celui qui regarde à un endroit de l'image où il sait d'où il regarde ce qu'il regarde il va pouvoir s'approprier le paysage ou la scène en question dès lors que je vois la terre je sais finalement où est-ce que je suis à quelle distance ou en tout cas de manière un peu intuitive j'arrive à m'approprier cette scène et ce paysage que je découvre ça évidemment ça reprend des canons de l'histoire de la représentation et mon propos n'est absolument pas de dire que finalement ça c'est une oeuvre d'art parce que là on touche à des questions aussi ontologiques et comment dire argumentaires des circuits esthétiques et des circuits qu'ils ne sont pas mais en tout cas tout ça pour vous dire que ces images-là elles convoquent une histoire des représentations elles ne sont pas en ça le résultat exact d'un savoir scientifique puisqu'elles sont aussi le résultat d'une accumulation d'images qu'une société a fait grandir à l'intérieur de ses imaginaires et que pour s'approprier quelque chose de nouveau souvent on convoque des habitus ou ce qu'on appelle des visiotypes c'est-à-dire des images que tout le monde a des mythologies visuelles en gros et en même temps c'est-à-dire que le fait de faire ça c'est à la fois pour aider à se familiariser avec la question de l'analogie elle est très présente et en même temps parce que sinon on part de quoi on ne sait pas trop c'est très difficile c'est très difficile d'inventer des nouvelles tu viens de me le faire quand même sur une image comme ça comme scientifique je sais où on est sur la lune vas-y dis nous on est où si si on y reviendra d'accord et pourtant j'ai l'impression que les paysages de la lune depuis ok ok je suspende c'est insoutenable du coup donc ça c'est une autre image d'un monsieur aussi de l'époque Étienne Léopold Trouvelot Étienne Léopold Trouvelot qui est une sorte celui aussi d'astronome amateur mais qui en même temps est invité à Harvard il me semble ou je ne sais plus où Boston pour utiliser le plus grand télescope puisque l'histoire du plus grand télescope est quand même un truc donc et donc ce Étienne Léopold Trouvelot il a deux casquettes c'est qu'il est astronome amateur et qu'il a été formé aussi au dessin et dans cette histoire encore des vues d'artistes ce qui est passionnant c'est qu'il y a des gens qui ont la double casquette d'une certaine façon et qu'il faut à la fois comme Galilée c'est-à-dire avoir la pleine connaissance et la fine capacité à représenter des choses qui sont connues d'un point de vue théorique et pour ça on a besoin de l'art et on a besoin de la capacité de mettre en forme de mettre en image et de connaissance aussi de la couleur de la lumière etc. pour formuler une image Etienne Léopold Trouvelot c'est l'un des premiers à faire des images alors j'allais dire en couleur mais celle que je viens de vous montrer avant elle était en couleur aussi mais avec ce qu'il va rajouter d'assez beau c'est que lui il ne fait pas forcément de paysage mais il observe les planètes depuis son télescope et il les plonge dans un espèce de noir très profond qui est aussi parce que le télescope renvoie une lumière réfléchissante qui met en lumière l'objet qui est observé il utilise cet artifice qui devient un peu un espèce d'artifice un peu proto-cinématographique et d'un coup il fait apparaître donc il fait lui aussi tout un bestiaire d'images de planètes il fait apparaître donc cette planète Mars puis Saturne etc. Sur cette planète Mars il y a vraisemblablement des choses qui sont fausses mais il y a aussi des choses qui sont vraies et qui sont aussi dues à une histoire des savoirs une histoire des techniques puisqu'elle relate aussi les qualités ou les capacités du télescope de l'œil augmenté de l'époque à observer des choses ce que vient rajouter Trouvelot sur les images plutôt courantes de l'époque c'est cette espèce de densité il y a quelque chose de l'ordre de la matière un peu palpable qui apparaît il y a des nuances de couleurs il y a des nuances d'effets donc il y a en fait ce qu'on observe c'est que la plastique du dessin et la plastique du savoir-faire du peintre vient agrémenter les connaissances de quelque chose de plus attrapable de plus nuancé et de peut-être plus avec une espèce de qualité aussi émotionnelle qui n'est pas fausse scientifiquement mais qui vient ajouter quelque chose à l'image tout en ajoutant quelque chose aussi au savoir que cette image véhicule et c'est intéressant l'histoire des vues d'artistes parce que on peut toujours et je pense que c'est un débat sans fin de savoir qu'est-ce qui est objectivement vrai et qu'est-ce qui est sensiblement vrai que finalement encore une fois moi ce que j'aimerais démontrer c'est la nécessité des deux parce que par exemple sur la nébuleuse d'Orion par Trouvelot on a tout le sentiment du mouvement on a tout le sentiment de la forme on a toute l'émotion de la lumière sans que ce soit faux mais on voit bien que par rapport à un enregistrement photographique de la nébuleuse d'Orion qui est quasiment contemporain les informations sont probablement non pas édulcées mais peut-être embellies ou surcaractérisées mais que malgré tout cette image de gauche elle donne elle est peut-être plus généreuse aussi dans sa formulation pour être retenue par celui qu'il ne connaît pas et qu'il a à faire à une information visuelle et en même temps c'est-à-dire que le rajout de l'esthétique n'est pas que pour faire joli et c'est pas que de la décoration c'est aussi je pense quelque chose de l'ordre de l'émotion et aussi de rajouter des informations qui finalement si je mets en scène cette nébuleuse d'Orion qu'est-ce qu'elle donne en termes d'amplitude lumineuse en termes de tracé de son tracé dans le ciel etc et par ailleurs c'est aussi faire comme un acte de générosité parce que cette image-là elle se rend lisible aussi pour ceux qui n'auraient pas sinon le langage le langage visuel pour la lire je voulais aussi vous mettre d'autres exemples donc toujours un petit peu dans cette époque fin 19ème siècle parce que cette image-là elle m'intéresse particulièrement c'est une image qui paraît dans un ouvrage qui s'appelle Le ciel qui fait partie des ouvrages les plus diffusés en France d'astronomie populaire donc chapitre par chapitre un état de l'art on dira un état des lieux de ce qu'on sait à l'époque avec des images pour agrémenter ces connaissances cette image alors là je vous l'ai mise dans ce sens-là mais en réalité dans les faits elle est plutôt dans l'autre sens il faut tourner le livre et elle s'appelle donc un paysage lunaire vue idéale prise dans la région montagneuse du sud-ouest la notion de vue idéale c'est une notion qui est empruntée à l'histoire de l'art puisque la vue idéale c'est la vue c'est la peinture en atelier à l'inverse de ce qu'on appellerait la peinture d'après-nature et donc l'observation directe qui donnerait lieu à sa représentation la vue idéale ça veut dire finalement j'ai tout observé et je caractérise et je donne en image quelque chose qui va caractériser ce dont toutes les connaissances que j'ai compilées depuis tout à l'heure et c'est un peu ce que ces livres font systématiquement c'est-à-dire donner toute la plausibilité toute l'assurance que ce qui est scientifiquement montré va être le plus précautionneux avec le plus de pincettes le plus de garde-fous le plus de tentatives de ne jamais tomber dans la fiction mais pour ensuite dire voilà quand même une image qui va vous permettre de caractériser ce que l'on sait et néanmoins cette image elle est idéale au sens non pas idéalisé mais au sens synthétisé même si peut-être Roland tu sais où nous sommes sur la lune à cet endroit-là mais non bah non et du coup en revanche ce qu'on constate c'est toujours cette construction extrêmement tirée de l'histoire de la représentation et notamment depuis la renaissance c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la représentation d'un paysage c'est ce paysage sur lequel je suis qui embrasse finalement un cadre ce que quelqu'un comme Alain Roger un autre historien de l'art appellera l'artialisation c'est-à-dire je capte de ce morceau de pays un an ce dont mes yeux pourraient se saisir s'il se trouvait sur place je prends la fiction d'observer cet endroit comme si je m'y trouvais et ça finalement ça me permet c'est-à-dire de raisonnablement attraper quelque chose qui va me permettre de découvrir ce pays mais sans qu'on me mette tout devant les yeux après voilà c'est une histoire aussi qui continue là je vais aller un petit peu plus vite qui continue parce qu'elle est liée aussi à elle est de fait comme elle est imbriquée dans une histoire de l'art et dans une histoire des représentations elle est imbriquée aussi dans son évolution et Théophile Moreux qui est un religieux français lui aussi membre de la société astronomique de France qui est un peu dans cette amateur scientifique et qui cherche qui observe qui découvre et qui dessine aussi et qui notamment fait paraître ce livre qui s'appelle Un jour dans la lune qui est un livre qui dans son propos initial d'ailleurs est un peu cinématographique parce que le chapitre sur la lune commence où il dit en gros on descend d'un vaisseau on atterrit tout doucement et là un paysage apparaît donc il y a quelque chose de romantique et de narratif aussi dans la manière dont ces images sont amenées parce qu'il faut que ces livres soient vendus il faut qu'ils soient lus tout ça se trouve à l'intérieur de plein de faisceaux culturels qui sont multiples et Théophile Moreux va faire des images où on voit là c'est plus la lune depuis un point de vue idéal c'est plus une caractérisation de ce sol mais c'est parce que les connaissances avancent parce que les savoirs avancent parce que la technologie aussi est de plus en plus performante et parce que finalement la manière que l'on a de représenter les choses aussi évolue quelqu'un comme Moreux on est plus dans quelque chose où il nous dit bon bah maintenant on sait à quoi ça ressemble ce paysage on va commencer à pouvoir y entrer à pouvoir y pénétrer et donc il nous fait découvrir des cratères il nous fait découvrir ici une rainure de la lune avec finalement non plus ce sentiment d'être dessus et de pouvoir tout regarder mais d'être à l'intérieur et de pouvoir vivre cette expérience d'être sur la lune pour comprendre un petit peu mieux dans quelle histoire culturelle on se situe on est exactement au milieu entre les gravures de Gustave Doré et l'expressionnisme allemand et on le sent dans les images de Moreux puisque c'est pas ça puisqu'on voit bien qu'on est à l'intérieur de cette rainure pris dans une forme plastique qui est beaucoup plus expressionniste pour autant ce qu'il dit a toujours cette même volonté d'être juste scientifiquement tout en étant juste dans le fait de donner un véhicule cognitif image qui va permettre au lecteur de découvrir quelque chose de nouveau par une plastique qui serait elle aussi finalement teintée par la main de celui qui la fabrique et évidemment dans l'histoire des vues d'artistes on cherche à être juste mais il y a une forme de subjectivité aussi inévitable de la patte de l'artiste qui se met en place ou de l'illustrateur alors moi ça c'est mon chouchou Lucien Rudeau mais c'est mon chouchou parce que les américains l'appellent quand même le grand-père du space art et qu'ils l'ont redécouvert dans une histoire assez drôle parce qu'il est assez peu connu en France mais c'est vraiment aux Etats-Unis connu c'est un grand mot mais en tout cas il a eu une certaine influence sur les gens qui ont dessiné un peu les images dans les années 50 etc et donc Lucien Rudeau c'est lui aussi lui il est formé par son père qui est peintre qui a été proche des peintres de l'école de Barbizon donc avec cette idée qu'un paysage se représente de manière naturaliste qu'on prend son chevalet qu'on se rend quelque part etc et en même temps il est passionné d'astronomie il a son propre observatoire il passe des nuits et des nuits entières à observer dans les champs normands ce qu'il peut regarder de la lune et Lucien Rudeau a fait paraître en 1937 un ouvrage qui s'appelle Sur les autres mondes et qui est un peu la compilation de ces meilleures images qui datent qui sont un petit peu antérieures et notamment donc ce que je vous disais on retrouve un peu toujours ces mêmes ces mêmes schèmes visuels ces formes de paysages depuis lesquelles on sait où est-ce qu'on se situe et qu'on a quelque part la sensation de savoir où on est et de s'être téléporté alors on pourrait dire aussi que finalement ce sont ces images qui sont presque des propositions de télévision de téléportation visuelle et qu'elles permettent de raccourcir la distance qui nous sépare de ce dont sinon on ne pourrait jamais refaire l'expérience phénoménologique directe donc Lucien Rudeau il a fait tout un tout un tas d'illustrations que juste pour le plaisir je vous montre il a aussi fait des tentatives de double soleil mais enfin c'est plutôt à la fin des ouvrages quand il dit bon voilà maintenant je vous ai montré que j'étais un scientifique certain et je fais d'autres tentatives et puis il a fait cette espèce d'artifice assez qui va être une forme de passage entre ce que je vous ai montré de Trouvelot par exemple et la suite parce que par exemple pour représenter Mars il utilise une chose qui est vraie c'est la présence d'un satellite autour de la planète Mars je parle sous le contrôle 2 il y en a 2 il y en a 2 bien sûr mais vous ne pouvez pas mettre les deux en même temps donc il utilise le fait qu'il y a un satellite autour de la planète Mars que lui n'a jamais éprouvé de ses pieds mais dont il a la connaissance et donc finalement au lieu de montrer la planète Mars isolée d'un coup en lui ajoutant ce sol qui finalement encore une fois qui vient faire qui vient convoquer la manière que l'on a de représenter les paysages dans l'histoire de la représentation des paysages le fait de mettre cet artifice un peu scénique fait apparaître la planète Mars de manière un petit peu plus grandiloquente et son savoir-faire de peintre lui permet de moduler les nuances de couleurs de lumières d'ombre et donc de donner des effets de plus en plus presque dramaturgiques au sens romantique du terme dans cette image là où on a l'impression que la planète apparaît je voulais simplement la mettre en regard avec des images justement des peintres du 19ème pour qui le paysage est devenu un sujet à part entière de la peinture avec cette idée qu'on représente la nature pour l'autorité qu'elle a et que la peinture finalement est là pour rendre compte et non pas pour imaginer des choses supplémentaires je me dépêche je me dépêche je me dépêche pour arriver à Chesley Bonestel quand même Chesley Bonestel qui est un peu genre le directeur artistique des années 50 on essaie de convaincre en tout cas d'infuser d'infiltrer comme ça les industries culturelles pour promouvoir l'idée d'un voyage spatial Chesley Bonestel dont on sait qu'il a vu les images de Rudeau parce qu'on sait qu'il avait des ouvrages de Rudeau chez lui et que certaines images de Rudeau avaient été publiées aux Etats-Unis et Chesley Bonestel qui là d'un coup vous voyez rajoute encore un peu de dramaturgie et de romantisme puisque d'un coup la planète ne tient même plus dans l'image et que sur ce paysage il y a non pas des petits bonhommes verts mais des petits bonhommes bleus qui sont non pas des extraterrestres mais l'équipage futur et c'est là où on passe dans ce que revendiquent des gens comme Bonestel de la science-fiction c'est-à-dire d'un projet qui n'aboutira pas à ce qu'ils appelleront la science-faction c'est-à-dire que l'image est en train de faire la démonstration de ce qui va advenir j'avais mis en regard aussi cette image de mélancolia parce qu'évidemment la planète comme ça qui apparaît qui grandit qui grandit c'est vraiment quelque chose de très présent dans la culture visuelle de l'astronomie et de tout ce qu'elle a pu inspirer un petit détour par des images qui sont beaucoup plus récentes des images de la fin des années 80 c'est-à-dire que là on n'a plus besoin peut-être on pourrait dire qu'on n'a pas besoin des vues d'artistes c'est une proposition Roland que je te fais mais néanmoins elles sont nécessaires parce qu'elles sont là pour il y a quelque chose de l'ordre du ici maintenant dans la vue d'artiste qu'un appareil qu'une technologie trop aboutie ne peut pas tout à fait faire advenir parce que d'un coup dire mais si j'y suis à ce moment-là si je suis à ce moment-là à cet endroit-là alors je peux donner quelque chose à voir que finalement un enregistrement objectif au sens le plus pur et le plus intègre scientifiquement possible sera ne pourra pas donner il y a tout un débat aussi tu parlais d'image vraie d'image fausse la question de l'image vraie de l'image fausse et en astrophysique et en histoire de l'art elle est extrêmement vertigineuse ce petit comparatif pour vous montrer évidemment à quel point Lucien Rudeau était un précurseur dans sa construction visuelle et à tel point que évidemment tu parlais des vues d'artistes plus récentes les vues d'artistes aujourd'hui reprennent toujours les mêmes manières de se montrer pour les exoplanètes soit on montre une grosse lumière une petite planète soit quand on les connaît un peu mieux on s'aventure sur la représentation paysagère et donc la représentation in situ qui n'a rien à enlever à Patatra Friedrich au 19ème siècle avec cette idée encore une fois que finalement cette expérience de la nature extraterrestre est une expérience romantique au possible et que finalement c'est une réverbération aussi de nos connaissances de nos pensées et de l'état de nos savoirs je te termine je te promets cette fois-ci avec cette image-là puisque voilà on dit ça y est on a trouvé ça c'était la première image d'une exoplanète exoplanète qui ont été découvertes au milieu des années 90 mais la première image directe d'une exoplanète c'est ça bon une fois qu'on a ça du point de vue du public on n'a pas grand chose ça c'est vachement plus sexy et donc du coup évidemment c'est beaucoup moins juste mais c'est pas faux non plus et c'est peut-être cette chose-là finalement qui est intéressante sur laquelle il faudrait enfin je promets je m'arrête c'est-à-dire que le faux et le vrai dans cette histoire-là de la science populaire n'a finalement de 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 problèmes à résoudre que pour elle-même voilà ça vous va on arrive au terme de cette première table ronde dans 15 minutes on a une nouvelle table ronde qui s'appelle les personnalités multiples de Batman l'organe orgue et de ses ennemis peut-être juste avant de faire la pause et reprendre à 16h15 est-ce que vous voudriez échanger quelques mots entre vous très rapidement alors il faut remettre ce sera un peu l'image voilà c'est juste pour montrer voilà d'abord ces images sont merveilleuses voilà celle-ci on peut dire on est sur la lune parce qu'en fait il faut réaliser que c'est ça que je trouve intéressant c'est pas vrai c'est pas faux mais en même temps il y a des trucs qui ont tiré c'est ça que moi qui m'intéresse beaucoup exactement on est d'accord mais bien sûr évidemment Elsa on est d'accord et donc et donc même si c'est faux c'est intéressant c'est ça que je veux dire et même si c'est pas vrai c'est intéressant et quand c'est vrai des fois c'est un peu chiant et donc du coup ils font un peu de faux donc c'est voilà c'est un peu tout ça alors là pourquoi elle est intéressante c'est parce qu'elle est jolie elle est belle mais aussi parce que la lune on la voit posée c'est évidemment dans le ciel de la terre dans la ciel de la lune c'est évident qu'on a l'impression qu'on va voir la terre dans le ciel de la lune ça fait plaisir à voir on le voit sur Tintin d'ailleurs elle est plus haute dans le ciel et dès qu'on voit quelque chose c'est la terre en fait ils sont dans l'espace mais tous les gens dans l'espace les astronautes ne font qu'une chose regarder et photographier la terre ils sont dans l'espace nous on rêve dans l'espace et quand ils sont dans l'espace ils regardent la terre donc peut-être il ne faut pas y aller et donc là on voit la terre dans le ciel de la lune ce qui est assez naturel ce qui nous localise et moi je sais où on est sur la lune enfin je sais où on est je peux vous dire un point vous allez voir parce qu'en fait la terre dans le ciel de la lune comment est-ce qu'on la voit on voit de la terre la lune elle nous présente toujours la même face parce qu'elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle met pour faire une révolution complète ça c'est dû aux forces de marée de la terre de quelques milliards d'années de forces de marée de la terre et donc quand on est sur la lune la terre on la voit toujours en un endroit donné de la lune la terre est toujours dans la même direction il y a une petite fluctuation parce que la lune en fait elle a un petit mouvement si c'est la face visible de la lune la face cachée ça ressemble pas mal la face cachée de la lune elle fait un petit mouvement comme ça la lune pas aussi rapide ce qu'on appelle de libération on voit un peu derrière les oreilles si je veux dire on voit un peu plus que la moitié de la surface de la lune parce qu'elle a un petit mouvement de libération mais en gros essentiellement la terre vue de la lune elle est toujours dans la même direction qui ne dépend que d'une chose où vous êtes sur la lune si vous êtes au centre de la face visible de la lune la terre elle est au zénith de l'endroit où vous êtes et pour que la terre soit à l'horizon il faut être à la limite entre la face visible et la face cachée et la face cachée on ne voit pas la terre évidemment et donc là on la voit presque sur l'horizon et à combien sur l'horizon je la vois je le sais parce que de la lune là encore une fois je fais l'hypothèse que l'artiste il a vu la scène c'est ça qui est tu vois évidemment il ne l'a pas vue mais je fais l'hypothèse qu'il a vu la scène et s'il l'a vue alors il a vu la vraie terre et la terre elle est quatre fois plus grande que la lune et la distance terre lune vue de la lune vue de la terre c'est la même distance donc la terre vue de la lune elle a un diamètre apparent quatre fois supérieur à celui de la lune la lune c'est un demi degré donc la terre c'est deux degrés donc la terre là c'est deux degrés voilà deux degrés dans la scène vue de la position de l'observateur c'est la terre deux degrés et donc on voit qu'il y a à peu près un diamètre de la terre au dessus de l'horizon à peu près un diamètre à peu près deux degrés au dessus de l'horizon donc là je sais où on est on est sur un cercle qui est à deux degrés à l'intérieur de la limite qui sépare la face cachée de la face visible si en plus on fait l'hypothèse qu'ils ont été malins mais là on ne peut pas le savoir parce que 1849 ils ne savaient pas mais par exemple imaginons qu'on est sur la lune vraiment on envoie des humains sur la lune où est-ce qu'on enverrait des humains sur la lune où est-ce qu'on vise les humains sur la lune près des pôles parce que près des pôles il y a des endroits où il y a de la glace et notamment au fond des cratères qui ne voient jamais le jour de la lumière du soleil de la glace qui est dans le régolithe lunaire dans la poussière lunaire et donc là on se dit s'il y a de la glace on va ramasser un peu s'il y a de l'eau on fera des trucs ça va être pratique ça évitera d'amener cette eau pour faire du dioxygène en faisant l'électrolyse ou simplement en la buvant en la traitant un peu en la buvant et le cratère pratique c'est le cratère Shackleton qui est au pôle sud de la lune pourquoi ? parce qu'il est profond c'est celui qu'on utilise dans la série For All Mankind et donc là s'ils sont près d'un cratère à un endroit où les humains voudraient vraiment aller parce que c'est pratique alors je sais qu'ils sont à 88 degrés de latitude sud voilà 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 comme on sait où ils sont et donc on le sait c'est pour ça qu'il y a une autre image je ne sais pas parce qu'il n'y a pas la Terre et comme je n'ai pas la Terre je n'ai pas l'élément de référence ce qui me donne dans une taille angulaire quelque chose voilà parce qu'évidemment ce n'est pas sur les cratères que je peux parce que les cratères c'est un peu carnaval il faut reconnaître voilà donc c'est pour dire que c'est ça qui m'intéresse moi beaucoup dans l'analyse visuelle c'est que même quand c'est faux c'est intéressant puis ce n'est pas toujours une image vraie qui est intéressante on le voyait tout à l'heure dans la photographie que tu montrais la première photographie réelle de l'analyse finalement l'autre dessinée il y a encore des astronomes amateurs qui font du dessin astronomique pour le plaisir du dessin mais aussi parce que ça capte quelque chose d'un peu différent de ce que captent les instruments électroniques modernes à tous les trois j'ai remarqué sur le tableau de Hartmann je crois l'après-midi du lundi sur la lune que la représentation de la terre était exactement celui d'un diapositif que j'ai regretté que je n'ai pas mis pour illustrer cet effet de son plan c'était une photo célèbre qui s'appelle le levier de terre prise par Apollo 8 et je trouve intéressant que vous avez parlé avec ces images non seulement d'un côté didactique mais aussi il y avait des répercussions politiques et c'était pareil pour cette photo qui est devenue un symbole pour le mouvement écologique on est foutu mais c'est pas grave c'est pour la science mais après on arrête vraiment le truc super aussi que disait Elsa que je trouve vraiment intéressant c'est qu'on voit dans tous les films de SF on prend les planètes de Star Wars ou Avatar ils mettent toujours un satellite à la minute on est sur la planète mais on met un satellite il y a toujours même des fois plusieurs satellites dans le ciel toujours toujours et puis dans Avatar en plus il y a Polyphème alors là c'est carrément le coup de Bonestelle et de Saturne où là il y a vraiment un objet monstrueux et donc c'est repris enfin c'est tout le temps en fait merci à tous les trois merci à tous les deux merci à tous les deux et merci à tous les deux et merci à tous les deux